Il est bien sûr indispensable au moment de l'achat du chiot de consulter le vétérinaire et de vérifier en particulier le bon équilibre de son squelette et de vérifier l'absence de signes de dysplasie, c'est-à-dire d'anomalies au niveau de l'articulation entre la hanche et le fémur qui pourraient l'amener à voir des boiteries ou à même être très très invalidée à l'âge adulte. La dysplasie est en effet relativement fréquente chez le chiot Terre-Neuve, a une incidence élevée. Il faut faire bien attention à ce que ses parents soient indemnes et à ce que le chiot lui-même ne manifeste pas de signes de prédisposition au moment de l'achat. C'est la question la plus importante chez le chiot Terre-Neuve. Autre risque potentiel, c'est éventuellement un petit problème cardiaque qui peut être transmis héréditairement dans cette race. Et là aussi, à la visite d'achat, on peut vérifier l'absence de prédisposition à cette anomalie. Un chiot Terre-Neuve doit être parfaitement vacciné contre toutes les grandes maladies contagieuses communes. Et si ce chien est destiné à nager beaucoup ou à vivre à côté d'un étang dans lequel il ira jouer fréquemment, il faudra veiller de façon toute particulière à le vacciner contre la leptospirose, qui est une maladie contagieuse transmise par des bactéries. Et ces bactéries peuvent se retrouver dans les eaux stagnantes grâce à l'intermédiaire de certains rongeurs qui peuvent vivre autour de l'eau. Il faut faire quand même attention à ne pas lui imposer un entraînement ou des exercices trop violents au démarrage de sa croissance. Parce que c'est un chien dont le squelette ne sera pas achevé avant l'âge de 18 ou 24 mois, même quelques fois. Il faut donc être très prudent et ménager parfaitement son squelette de chiot, encore mal minéralisé. L'été, il faut prendre des précautions particulières avec ce chien, puisqu'il craint beaucoup la chaleur. C'est un animal qui en effet se déshydrate très très facilement et a besoin de boire beaucoup et en même temps gaspille beaucoup l'eau qu'on lui donne.